Cet été, comme chaque année, la Fondation 30 millions d'amis a diffusé une vidéo pour sensibiliser le plus grand nombre au sort des animaux abandonnés. Un spot dont le premier rôle est joué par Nelson, un superbe corneau choisi dans un refuge. ...a obtenu que l'animal soit considéré comme un être sensible et non plus comme un meuble. Plus que jamais, dites non à l'abandon. Vous avez été nombreux à nous demander ce que Nelson était devenu. Avant de répondre à cette question, voyons comment il s'est adapté aux affres d'un tournage digne du cinéma. Alors aujourd'hui, on tourne un spot pour la Fondation 30 millions d'amis contre l'abandon des animaux domestiques. Et action ! Ça se passe dans un loft dans lequel on voit un chien seul qui entend des bruits de pas et on voit une silhouette qui traverse le loft et qui s'affaire et qui jette des choses. qui tritent des objets, qui les jettent et donc à la fin du spot, on comprend que l'homme va aussi se débarrasser du chien. L'intention visuelle, c'était de s'éloigner un peu des codes de la pub télé pour aller plutôt vers la fiction US avec une image assez contrastée, des entrées de lumière un peu graphiques, ce genre de choses-là, des travelling lents. Là, on a Nelson, c'est un mâle de trois ans qui vient d'un refuge, que j'ai recruté justement pour les besoins du tournage. Donc il fallait recruter un chien qui soit calme et puis le préparer à rester plus longtemps couché et lui attirer l'attention de manière à pouvoir faire un maximum de regards, d'expressions qui vont être importantes pour le film. On sélectionne avant tout des chiens qui sont attentifs, il faut qu'ils soient joueurs, il faut qu'ils soient gourmands, parce que c'est vrai qu'on use beaucoup de la gourmandise, donc arriver sur les tournages pour qu'ils associent justement l'ambiance du tournage à quelque chose d'agréable. On force un peu sur leur récompense, donc là il a du poulet, il a du gruyère, il a des petites saucisses, des choses comme ça pour vraiment associer ce genre d'ambiance à quelque chose d'agréable pour l'animal, quoi. C'est vraiment serré sur ça, là. Le mot dresseur est souvent un petit peu péjoratif, on voit souvent le dresseur avec le fouet, le bâton et tout. Il faut savoir qu'on ne travaille pas du tout comme ça et que pour qu'un animal soit vraiment à l'aise ou autre, il faut qu'il éprouve du plaisir et que ça se passe bien pour lui, sinon on a un animal qui est tout prostré devant l'écran et ça ne marche pas, quoi. Un environnement très différent de celui de son refuge qui ne l'a pas empêché de briller. Les premières prises avec Nelson pour son premier tournage, je trouve qu'il a été assez talentueux. Tous les éléments qui peuvent le perturber, c'est des éléments nouveaux comme la perche avec le micro qui lui arrive par dessus. Donc effectivement, c'est quelque chose de nouveau qui l'inquiète. Donc ça, le temps qu'il l'intègre, ça va assez vite, mais il faut quand même le temps qu'il l'intègre. On tourne à l'intérieur, donc il y a de la lumière artificielle, il y a la chaleur, donc toute une ambiance. Le fait que toute l'équipe se mette tout d'un coup à se taire, il n'y a plus un son et tout, c'est quelque chose qui inquiète le chien. Donc le temps, je dirais qu'il intègre un petit peu tout ça et puis là, il rentre bien dans son rôle, dans ce qu'il a à faire et puis ça se passe très bien. Ce tournage, moi, c'est aussi une occasion de pouvoir dire qu'on trouve aussi des chiens qui sont bien, qui demandent qu'à être adoptés, d'avoir une famille. Et puis c'est vrai que c'est un peu plus facile, des fois, quand l'animal a une petite carrière qu'il a tournée dans les films, de le replacer pour les sortir un petit peu des refuges, quoi. Pour Nelson, ça y est déjà placé. Il y a une personne avec qui je me suis mis d'accord, qui voulait l'adopter et tout ça, et qui est toute contente qu'il fasse un tournage, justement, pour essayer de valoriser un petit peu l'adoption, justement, dans les refuges ou les choses comme ça. Nelson, ambassadeur des chiens abandonnés, nous sommes allés dans le refuge qui s'est occupé de lui pendant de longs mois. Pour ceux qui le connaissent, pas de doute, il a l'étoffe d'une star malgré son parcours. Nelson est arrivé d'une fourrière, c'était un chien trouvé au départ, grand gabarit, assez actif en cage, donc pas forcément très vendeur. Les adoptants étaient un petit peu réticents par rapport à son comportement, qui, effectivement, pouvait impressionner quand on a des jeunes enfants, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'en famille, le comportement du chien est complètement différent, comme quoi l'attitude en cage et l'attitude après en famille est complètement changée. Ça va se ressentir mon stress en plus. La preuve chez Laetitia et Jean-Couros, où ils découvrent enfin la vie de famille. Nelson vient du refuge, donc de l'ESPA d'Hermerey. Il y était depuis un peu plus d'un an et nous l'avons adopté il y a environ deux mois. Et on l'a rencontré parce qu'en fait, je suis bénévole au refuge. Avec lui, il y a eu un feeling spécial, j'ai très vite accroché. C'était un chien très dynamique, très joueur, très câlin. On attendait d'être en maison pour adopter un chien. Donc dès qu'on a su qu'on allait être en maison, on a tout de suite fait les démarches pour l'adopter. Malgré plus d'un an de SPA, il avait vraiment une reconnaissance envers l'humain, un parent cunier, très affictué et très proche. Il avait quelques règles. Par exemple, quand on lui dit assis, il s'assied, il ne monte pas les escaliers sans qu'on lui demande. Enfin, c'est vraiment... On voit quand même qu'il a été... Il a des bases. Il a des bases. Sa nouvelle maison, il la partage avec des félins. Car le couple a aussi adopté des chats. Noirs, car ce sont les mal-aimés qui ont le plus de mal à trouver une nouvelle famille. Deux mois que Nelson fait partie de la famille. Petite séance de rattrapage pour admirer son talent et juger de tout le chemin parcouru. Pourquoi je m'encoure de toute pareille ? Allez, ça, ça dégage. En 2015, la fondation 30 millions d'amis a obtenu que l'animal soit considéré comme un être sensible. Alors, ça fait quoi d'avoir un acteur de talent sous son toit ? Pour nous, comme disait Elitia tout à l'heure, c'est déjà notre star, certes, mais c'est surtout la star de tous les autres animaux. C'est une pub qui est tellement choquante et difficile qu'il va, j'espère en tout cas, aider les gens à prendre conscience qu'abandonner un animal, c'est comme un humain, ça ne s'abandonne pas. Donc, il joue très bien son rôle et c'est ça qui en fait la star. Oui, pour nous, c'est notre star. C'est notre chien. C'est comme... Oui, fan de lui. Il nous apporte vraiment beaucoup au quotidien. C'est vraiment un amour de chien. Nelson ou la preuve que les animaux des refuges sont uniques et qu'ils ont droit à une deuxième chance.